Bonjour à tous ! Hello tout le monde ! Bon ben on se retrouve dans une vidéo, alors c'est un difficile, on s'est dit qu'on allait peut-être venir vous divertir pour vous changer les idées, de toute façon il ne reste plus que ça à faire, regardez Youtube, parce qu'on est tous confinés, donc bon, trêve de plaisanterie, je sais que c'est pas une période très très cool pour tout le monde, donc je vous souhaite beaucoup de courage et on va s'en sortir très rapidement j'en suis certaine. Pour info du coup, puisque vous avez eu la vidéo la semaine dernière qui vous annonçait le nouveau voyage, sachez qu'il risque d'être donc compromis. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une foire à questions sur les Etats-Unis, sur le road trip aux Etats-Unis qu'on a fait donc en octobre dernier. Aujourd'hui on revient pour vous parler de tout ce qui est organisation, ce qu'on a préféré, le prix de l'essence, enfin non ça non, enfin bref, on se retrouve, allez c'est parti pour la vidéo. Première question, avez-vous fait un circuit organisé ou avez-vous organisé tout vous-même ? C'est facile ! Si vous avez fait un blog normalement... Si vous êtes au courant normalement, vous savez qu'on a tout organisé de A à Z, qu'on n'est passé par aucune agence, aucun intermédiaire d'ailleurs, on a tout réservé en direct. Ouais on s'est débrouillé de A à Z pour organiser le truc comme on voulait parce qu'on trouve que c'est la manière la plus libre de pouvoir organiser un voyage qui nous ressemble vraiment à 100%. Après on n'a rien contre les gens qui passent par les circuits organisés ou les tours opérateurs en général, ça dépend un peu de chaque tempérament. Nous on a préféré vraiment faire à notre sauce et d'ailleurs la préparation du voyage fait partie vraiment du voyage donc on a vraiment kiffé pour tout préparer pendant 6 mois. Quel est votre top 3 des endroits que vous avez préféré ? On a déjà eu une discussion sur ça en fait, les meilleurs souvenirs, généralement c'est propre à chacun, c'est selon l'expérience qu'on a vécu là-bas. Ça dépend toujours des rencontres, de la météo qu'ils faisaient, des activités que vous avez faites. Ça dépend de plein de choses. Après moi mes 3 meilleurs souvenirs, il y en a un du coup c'était le matin à Joshua Tree, enfin à côté de Joshua Tree dans le désert où est-ce qu'on s'est réveillé et vraiment on était au milieu de rien. Ça c'était vraiment des choses qui m'a marquée. Après le Golden Gate à San Francisco, super truc, super souvenir. Et troisième truc que j'ai adoré, conduire juste, mon expérience de conduite vu que j'ai pas conduit tout le road trip, c'est surtout Lucas qui a conduit. Vraiment conduire ça m'a vraiment, c'est un beau souvenir aussi. Du coup c'est pas un endroit. Je pense que dans mes top 3. Attends non, j'ai pas répondu à un endroit dans le dernier. Dernier endroit... 66 c'est le seul endroit où t'as conduit. Ouais voilà ouais. Ouais non, Seligman, voilà. Seligman j'ai adoré, trop bien. Si on parle en dehors des parcs nationaux, on est hors parcs nationaux, voilà. Moi dans mon top 3, alors il y avait déjà de sur Monument Valley. En dehors des parcs nationaux ? Ah en dehors des parcs. En premier il y avait San Francisco, c'était vraiment un des endroits qui était un de mes favoris en tout cas du road trip. Après Seligman, c'était vraiment un endroit assez chouette. Jus comme moi. Ouais. Et puis en dernier, Palm Springs, c'était vraiment une ville qui était chouette où on retrouvait pas ce qu'on a en France. Mais revenu le soir, est-ce qu'on était dans les gratte-ciels à Los Angeles, ça c'est un super souvenir aussi. Enfin, en gros, tout nous a plu quoi. Tous les endroits nous ont plu à part certains petits passages. Mais bon bref, on va pas trop s'éterniser. Bon, les restaurants, où est-ce qu'on vous conseille de goûter ? Bon bah nous ça a été court au niveau restaurant. Comme vous le savez, on a fait surtout des tomates au pain à voir dans les vlogs. Tomates au pain, fast-food. Ouais, fast-food. Donc on n'aura pas de restaurant. Le seul resto qu'on a fait, c'était celui du Grand Canyon. Donc voilà, il n'y a que ça. Le reste après, on a vraiment... En fait, la partie nourriture, c'était vraiment une partie qu'on a totalement délaissée. Puisque déjà, on n'avait pas le temps. Et en plus, parce qu'au niveau budget, en plus, on ne voulait pas trop s'attarder non plus dessus. Donc après, moi, c'est un fast-food que j'aime conseiller. Du coup, si vous allez dans l'Ouest américain. Parce que sachez qu'en dehors de l'Ouest des US, on ne peut pas le trouver. C'est in and out à 100%. Il faut aller in and out une fois dans votre vie. Et surtout, surtout, goûter la limonade. Elle est géniale, extraordinaire. Franchement, moi, au niveau restaurant, entre guillemets, c'est vraiment in and out. In and out, c'était notre préféré. Le premier voyage aux Etats-Unis, c'était ce qu'on a préféré. Comment a-t-on fait pour la connexion téléphone et pour le GPS ? On avait pris des cartes prépayées sur le site de SIM USA, je crois. Ouais, c'était Amazon. Ça se vend sur Amazon. Alors, en plus, super surprise, on n'avait commandé qu'une seule carte SIM. Parce qu'on s'était dit, on s'arrangera avec un seul téléphone. Et en fait, on en a eu deux. Il y a eu une erreur, on n'en a pas eu qu'une, on en a eu deux. Les deux ont fonctionné. Alors, par contre, un petit truc à savoir, autant pour le téléphone que pour le GPS, sachez qu'il y a une zone blanche au niveau Bryce Canyon. Comment ça s'appelle ? Là où il y avait Orchouben. Page. Monument Valley jusqu'à Grand Canyon. Franchement, la boucle, là, du milieu, à partir de Las Vegas, le réseau... Nous, là, à partir de Bryce, entre Bryce et Page, on n'a quasiment pas eu de réseau. Et je me demande si à Zalien, on en a eu. Je crois qu'on en a eu un petit peu à Zalien. Ouais, on en a eu un petit peu, ouais. Et après, on a remonté à Bryce. C'est après Bryce qu'on n'a plus eu du tout de réseau. Et la zone Page, Monument Valley, c'était le pire. Il n'y avait plus un seul endroit où on avait quelque chose. Pas de GPS, rien. Et d'ailleurs, je vous conseille de télécharger une application GPS qui fonctionne hors réseau parce que nous, ça a été la cata, on s'est trompé de route et tout. Enfin, bref. Ça va, on a fait une erreur. Oui, mais quand même. À 30 euros, je crois, pour deux semaines, SMS et appel illimité. Et je ne sais plus combien de gigas d'Internet. Je crois qu'après, de toute façon, c'était débit réduit. C'était débit réduit au bout d'un moment, donc c'était illimité, quoi. Sachez que normalement, aussi, avec votre propre forfait français, vous pouvez aussi avoir des petites options internationales, etc. Moi, j'étais chez SFR et il n'y avait rien de très intéressant. C'était vraiment plus cher que les cartes SIM. Donc, j'ai pris une carte SIM, enfin, une carte prépayée. Et voilà, vous pouvez aussi les trouver sur place dans les aéroports et dans les magasins. Mais voilà, le mieux, c'est décommander en avance. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous vous mettez dans l'avion, vous mettez la carte SIM. Et voilà, au moins, vous êtes tranquille. Combien de kilomètres parcourus au total ? Alors, ça, c'est la question. Alors, on va être approximatif parce que malheureusement, on ne se souvient plus du compteur. Enfin, en fait, on avait regardé sur le compteur de la voiture. On ne se souvient plus exactement. Mais en recalculant tout ça, on a trouvé un chiffre. Alors, n'aie pas peur. En 15 jours, on a fait 4000 kilomètres. Donc, c'est une approximation. C'est ça. Je crois qu'on avait... Il me semble que dans la voiture, quand on la ramenait à San Francisco, je crois avoir dit 4200. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'avais 4200 dans ma tête. 4200 kilomètres. Donc, voilà, c'est énorme. Franchement, en deux semaines, d'ailleurs, on va passer à la question suivante. La fatigue à telle était présente. Du coup, forcément, oui, c'est un truc qu'on ne pense pas forcément quand on organise un roadtrip. Mais franchement, en tout cas, le nôtre, notre parcours a été hyper crevant. Sur la fin, on était sur les rotules parce qu'on s'est tapé, du coup, la liaison Desvallées-Sequoia-Park. Je crois que c'était 7 heures de route. En une journée. 7 heures de route. Et le lendemain, on a eu 3 heures de route, je crois, ou 4 heures de route pour aller à San Francisco. Un peu moins un an. 3 heures. 3 heures, ouais. Parce qu'on s'est arrêté chez Cécile. Et voilà, et avant Desvallées, c'est pareil. Si vous n'arrêtez pas à Las Vegas, que vous partez, par exemple, du Grand Cayenne vers Desvallées, je crois qu'il y a 5 ou 6 heures de route. Donc, les distances sont vraiment longues. Et voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les routes aux Etats-Unis sont toutes droites. Donc, oui, c'est cool. C'est le cliché américain. Mais quand on fait 4000 km, je vous assure que ça peut être très très long. Ensuite, quel parc national avez-vous préféré ? Moi, donc, mon parc national préféré, c'est Zion. Et voilà, c'était un petit coup de cœur. Autant par les couleurs que... Enfin, en plus, on y est allé en automne. Donc, tous les arbres étaient jaunes, verts. Et ça contrastait pas mal avec l'immense roche qui était rouge. Donc, voilà, ça a été vraiment génial. On a eu une super météo, en plus, quand on y était allé. Et on avait fait un just landing, comme vous le savez, si vous avez vu le blog. Il y avait aussi tous les petits bruits qu'on entendait, des grillons, tout ça. Enfin, vraiment, l'expérience est géniale. Donc, moi, c'est Zion, mon préféré. Et toi ? Moi, Zion, c'est toujours difficile de... Oui, de faire un choix. De faire un choix et de différencier, de comparer les parcs. Moi, Zion, autant j'ai adoré vraiment le côté naturel et le côté randonnée, tout ça qu'on pouvait y retrouver. Et puis, la verdure qu'on y avait. Enfin, c'était vraiment un des seuls parcs qui était comme ça. Et autant, après, côté expérience, moi, mon préféré, ça a été Monument. Le fait de découvrir une culture, de découvrir vraiment les éthiques du parc, etc. Moi, c'est ce qui m'a apporté vraiment le coup de cœur pour Monument de Valet. Quel parc, à contrario, on a le moins aimé ? Bon, il n'y a pas vraiment de parc qu'on a détesté. On les a tous aimés. Ils ont tous eu un petit truc qui a fait que, franchement, c'était génial. Moi, après, autant au niveau expérience que au niveau paysage, peut-être celui que j'ai un petit peu moins aimé, c'est Bryce Canyon. Bizarrement, parce que je crois que c'est le parc préféré des Américains. Il a été le premier parc national. Mais moi, c'est celui que j'ai un peu moins aimé parce qu'il est magnifique. Il n'y a rien à dire. J'ai adoré au niveau des couleurs, au niveau de toutes les randos qu'on peut faire aussi là-bas. Mais j'ai vu moins d'animaux déjà. Donc, premier petit truc. Alors qu'on revenait de Zion, on a vu les biches, les écureuils. On a vu un tas d'animaux. Et puis, le fait que ce soit hyper rocheux, il n'y avait pas trop de verdure. Donc, ça a été un peu moins mon coup de cœur. Moi, du coup, non, je n'en ai pas du tout de parc que je n'ai pas aimé. Enfin, en tout cas, que j'ai le moins aimé. Il n'y en a pas. Après, il y a des parcs où on n'a pas passé beaucoup de temps. Donc, c'était moins bien. Le souvenir n'est pas pareil, mais c'est propre à nous-mêmes. Mais sinon, non, tous les parcs qu'on a fait, c'était géniaux. Dans tous, on a passé un super bon moment. Alors, celle-là, cette question m'a fait trop rire. Je l'ai reçue hier sur Instagram. Alors, je ne sais plus qui c'est qu'il avait posé. Je crois que c'était une fille, mais j'adore. Alors, ce n'est pas trop difficile de supporter son compagnon pendant un road trip. Très dur. Alors, je vais répondre à cette question en toute authenticité et sincérité. Il le sait déjà. Mais, oui, c'était un des points faibles du road trip, vraiment. Autant on s'adore, mais être enfermé H24 pendant 15 jours avec la même personne, je vous assure que quand même, ça nous met au défi, quoi. Tu partages le même avis que moi. Tu rigoles, mais on partage le même avis. Ce n'est pas hyper facile. Voilà, sachez-le. C'est pour ça que je pense, après, je ne sais pas, peut-être que ça peut être aussi l'effet contraire, faire un road trip à plusieurs, je pense que c'est quand même plus sympa qu'être cadeau. Par exemple, si vous entendez vraiment bien avec un groupe de potes, je pense que l'expérience doit être mieux. Parce que du coup, au niveau des discussions, nous, c'est rapidement limité. On a toujours la même chose à se dire, mais quand on est 5h, 6h tous les deux dans la voiture, bon, on regarde les paysages, on parle un petit peu de l'Amérique, on parle un peu de ce qu'on ressent et tout. Mais bon, d'un moment, les discussions sont un peu moins intéressantes. Je pense que quand on a un groupe, il y a un flot. Et ça peut être effet contraire. On peut aussi moins se supporter, parce que chacun a nos habitudes de vie différentes. Là, en partant en couple, on a l'habitude de vivre un peu chacun. Enfin, on se connaît déjà, donc il n'y a pas de surprise. Alors que je pense que quand on part avec des amis, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui mènent un peu des tensions. Et pareil, je pense que partir avec un enfant, ou des enfants, avec vos enfants, ça doit être vachement super. Enfin, ça doit être une belle expérience aussi avec des enfants. Je pense vraiment, moi, en l'ayant fait, du coup, j'aurais bien aimé partager ça en travaillant à l'école. En plus, je sais comment c'est la relation avec les enfants. Ça m'aurait plus de partager toutes ces expériences avec un enfant. Et voilà, donc pour répondre à ta question, oui, il y a certains moments où c'est un petit peu compliqué, mais on a quand même passé un super voyage à deux. Un des conseils que j'aurais à vous donner aussi, c'est de préparer des petits jeux ou des choses comme ça, des petites activités à faire pendant la route, parce que des fois, ça peut être long. Comme des blind tests. Des blind tests, voilà. C'est d'imaginer certains petits jeux, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a des endroits que vous regrettez de ne pas avoir fait ? Ben, moi, je trouve qu'on s'en est bien sortis en deux semaines. On a fait quand même pas mal d'endroits, donc il n'y a pas vraiment de gros regrets. Après, il y a des choses que j'aurais bien aimé faire, qu'on n'a pas fait, comme par exemple remonter la Highway 1. Ça, c'est un des trucs, maintenant, quand j'y pense, ça a l'air magique. Après, j'aurais bien aimé pouvoir repousser un petit peu au-dessus vers Arteez et Canyonlands, qui sont deux autres parcs nationaux qui sont un petit peu moins connus. Enfin, moi, en tout cas, c'était des parcs que je connaissais un peu moins, mais qui avaient l'air super aussi. Après, des endroits où j'ai vraiment regretté de ne pas être allée, non, il n'y en a pas vraiment. Il y a Disneyland aussi. Un petit truc que j'aimerais bien faire, Disneyland à Los Angeles, on n'avait pas assez de jours pour le faire, donc j'aurais bien aimé faire ça. Mais tu vois, ce n'est pas vraiment des regrets, c'est juste dans un autre voyage, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on n'a pas fait ? C'était quoi déjà la question ? Oh ! Est-ce qu'il y a des endroits que tu as regretté de ne pas avoir fait ? Moi, des endroits où j'aurais bien aimé, comme toi, Highway 1, artiste, tout ça, ça aurait été cool. Et il y a aussi, en ayant une semaine de plus, Yozimit, ça aurait pu être cool aussi de prolonger. Après, sinon... Mais on ne ressent pas comme un regret vraiment mince. Dommage qu'on n'ait vraiment pas fait ça. Non, parce que du coup, toute la durée du road trip, elle était prise. Donc après, on n'a pas de regrets en étant resté une journée, par exemple, à rien faire de trop spécial. Mais sinon, sur les destinations qu'on a fait, je ne pense pas qu'il y ait des endroits qu'on ait loupé. Il y a peut-être aussi à la Desvaliers, on avait dit qu'on irait voir un cratère, qui est au nord du parc, qu'on n'a pas pu le faire. C'est un petit regret. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui a gâché le voyage, qu'on regrette absolument de ne pas avoir fait et tout. Ensuite, a-t-il été agréable de conduire au USA ? Je vais te laisser répondre en premier, puisque moi, j'ai beaucoup moins conduit. Vas-y. C'est similaire, mais on a des villes qui sont quand même beaucoup plus petites que là-bas. Les croisements, par exemple, sont complètement différents. Quand vous avez un feu rouge, vous pouvez tourner à droite aux Etats-Unis. Ça dépend, pas partout. La plupart des endroits, en tout cas, vous pouvez tourner à droite. Donc, ça, c'est différent. Sinon, après, c'est complètement différent. Et puis, sur les routes, en général, c'est plutôt facile même de conduire, parce que déjà, les routes ne sont pas beaucoup plus grandes. Il ne faut pas non plus s'imaginer des routes plus larges. Mais en général, déjà, on a des routes qui sont un peu plus grandes. Et puis, sur les trois quarts des routes qu'on a fait, c'était des routes qui étaient droites, en fait. Moi, du coup, si je peux dire mon avis, moi, après, en tant que passager, même si j'ai conduit un petit peu en tant que passager, et du coup, j'ai vécu aussi la route, franchement, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Ils ne se prennent pas la tête à mettre 40 millions de panneaux. Tous les croisements fonctionnent à peu près pareil. Donc, je vous en reparlerai dans une autre vidéo du Code américain. Mais franchement, tout est simplifié. Une fois que tu sais passer les carrefours, que tu s'es engagé sur les autoroutes où il y a parfois 6, 7 voies, je ne sais pas, il n'y a rien de plus compliqué. Le plus difficile, c'est ça. C'est les grandes voies, les grandes agglomérations. Par exemple, à LA, nous, le plus grand qu'on a vu, je crois que c'était 8 voies. 8 voies, ouais. Ouais, 8 voies. Mais au final, ça fait peur, mais quand on est dessus, c'est pareil que l'autoroute française, sauf que tu regardes à droite et à gauche, quoi. Parce que les Américains ont le droit de doubler par la droite. Le clignotant, ils ne sont pas trop... Oui, mais il est doublé par la droite, ils ont le droit. Non, mais oui, mais il y a plusieurs trucs, quoi. Mais en soi, du coup, justement, d'avoir 8 voies, c'est même plus pratique parce que s'il y avait moins de voies, il y aurait plus de voies. Ouais, il y aurait plus de trafic. Et du coup, pour s'insérer et tout, non, c'est beaucoup plus simple. Donc bref, c'est un peu flou. On vous donne un peu toutes les infos comme ça, mais juste sachez que c'est hyper facile de conduire aux USA. En plus, vous avez des voitures automatiques. Donc ça, en deux secondes, tu comprends. Accélérer, stationner et s'arrêter. C'est tout. Il y a trois trucs à savoir, quoi. Au niveau du code, c'est hyper simple. Au niveau de la conduite, c'est hyper simple. Les routes, elles sont toutes droites la plupart du temps. Donc c'est simple. Et un dernier truc que j'adore, comme je t'ai dit, les Américains, ils sont hyper cool en voiture. Au tout début, je me souviens, on a pris la voiture, on est sortis de Alamo, là, du coup. On s'est retrouvés sur une route. Je pense qu'on était mal placés. Il n'y avait personne. Il y avait juste un gars qui nous suivait derrière. On roulait genre à 20 km heure parce qu'on ne savait même pas les limitations. On ne savait pas à ce moment-là. Le gars, il a doublé au bout d'un moment, mais il n'a jamais klaxonné, jamais fait des appels de phare, alors qu'à certains endroits, ici, on se serait pris des appels au moins d'un fois. Ils sont quand même beaucoup plus cools que nous. Ils sont plus patients sur les routes. Ils sont patients, ils sont cools. Franchement, il n'y a pas de problème. Même au niveau, si vous vous intéressez un petit peu au code là-bas, du coup, vous verrez qu'au carrefour, quand il n'y a pas de feu, c'est le premier arrivé qui repart. Donc c'est la priorité comme ça. C'est la courtoisie, on voit très bien. Les gens, les Américains, ils sont tous en train de suivre cette règle. S'ils te voient un peu hésiter et que tu es arrivé avant eux, ils ne vont pas te tracer la route. Ils s'arrêtent et puis ils regardent. Bon, il y va, il ne va pas. Allez-vous nous partager votre roadbook ? Alors les gars, on va rester vague. Non, je veux tout vous dire, vite fait. Alors en fait, on a un projet. Du coup, au début, on voulait juste vous partager notre roadbook comme ça sur un lien internet que vous aurez pu télécharger. Mais on s'est dit, autant faire les choses bien. Et du coup, en fait, là, on a le projet, on est en plein dedans. On a le projet d'écrire du coup un guide comment organiser votre trip de A à Z. Donc ça va parler de tout, du tout début de l'émission, de l'idée dans votre tête, à la réalisation, à quand vous êtes sur place. On va parler de chaque étape, dans quel ordre on organise un road trip. Enfin, nous, en tout cas, dans quel ordre on a organisé notre road trip. Et donc, pour répondre aussi à la question du roadbook, il y aura du coup une petite partie dedans qui parlera comment faire son roadbook soi-même. Et là, on vous fournira tout notre roadbook à la fin avec peut-être quelques petites informations personnelles en moins. Mais voilà, vous aurez tout en modèle à la fin. J'aimerais bien que fin avril, ce soit bon. Au moins pour le mettre en lien téléchargeable sur internet comme un e-book en fait. Et après, j'aimerais, après, voilà, je ne vais pas trop m'avancer et vous tout dévoiler, mais j'aimerais pouvoir essayer de le faire en guide papier qui serait vendu après dans des magasins. Enfin bref, je ne m'avance pas plus. Voilà, donc c'est un petit projet, enfin un challenge qu'on se fait. On aimerait bien pouvoir vous aider directement en papier parce qu'en vidéo, ça s'effouille finalement. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si ça vous plaît, du coup, si le concept vous plaît. Si ça vous intéresse et si vous avez, je ne sais pas, des petites choses que vous aimeriez qu'on aborde dans le guide qu'on ne pense pas forcément. Des thèmes précis, par exemple, qu'on aurait peut-être oublié. Des thèmes qui vous trottent le plus, qui seraient vraiment importants pour réaliser un road trip. Voilà, ensuite, comment avez-vous fait pour manger ? Bon, ça vous le savez déjà plus ou moins. Des mains, une bouche. Mais non, n'importe quoi. Donc, comme on vous l'a dit, nous, la nourriture, ça n'a vraiment pas été quelque chose qu'on a privilégié. Et d'ailleurs, on le regrette un peu aujourd'hui parce qu'on se dit qu'on aimerait bien, on aurait bien aimé goûter plus de spécialités américaines autres que des burgers. Parce que oui, il y a des choses à goûter aux Etats-Unis, surtout en Californie, notamment le vin, par exemple, ou les cinnamon rolls, je crois. Je crois que c'est ça. Les petits roulets à la pannelle. Donc, comment est-ce qu'on a fait ? Soit on a fait des courses, on s'est fait des sandwiches, on s'est, voilà, du beurre de cacahuète. Comme vous avez vu dans les vlogs, soit on a fait des courses, soit on a été dans les fast-foods, dans le meilleur des cas, quand on avait du temps et que c'était grosse journée. Du coup, voilà, on n'a pas vraiment de conseils, encore une fois, pour vous donner. Si ce n'est que, comme je l'ai déjà écrit dans mon roadbook, de faire un gros plein de courses quand vous arrivez. Nous, on n'a pas voulu le faire, du coup, on s'est retrouvé à faire des courses tous les deux jours. Si ce n'est pas tous les jours, pour aller chercher de l'eau, des sandwiches et tout. Donc, voilà, essayez au maximum de prévoir beaucoup de bouteilles d'eau dès le début du rat-trip, ça vous fera gagner du temps. Ensuite, quel est votre meilleur souvenir avec les Américains ? Est-ce que tu en as un, toi ? Ben là, il n'y en a qu'un qui me vient en tête, c'était avec le Navarro, du coup, de Monument de Valais. Il nous a fait découvrir le parc. Donc, c'était le jour où on a fait le tour guidé à Monument de Valais, où il nous a montré, il nous a parlé de sa culture, il nous a montré où est-ce qu'il vivait, l'histoire des Navarro. Il nous a tout partagé. Ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs, enfin, des meilleurs moments qu'on a partagé avec un Américain. Mais moi, un de mes meilleurs souvenirs, du coup, c'est quand on est allé au magasin Vans, à Las Vegas, et qu'on a réussi à parler avec deux vendeuses, deux ou trois vendeuses, je ne sais plus. Oui, deux vendeuses. Et qu'elles nous ont raconté un petit peu qu'elles avaient appris le français, et puis elles faisaient des blagues et tout. Donc, j'ai un super bon souvenir d'eux, d'elles, pardon. Après, voilà, un truc, en termes généraux, les Américains sont hyper cool. Par rapport aux rencontres, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que, vraiment, pour avoir des bonnes rencontres, rencontrer des gens, justement, qui sont très cool, qui sont très accessibles, même si la plupart des Américains le sont, c'est vraiment quand vous sortez des lieux touristiques, que vous sortez des sentiers battus, qu'on emprunte tous. Ça vaut pour tous les pays du monde, je pense. Oui, je pense que c'est partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, par exemple, le premier voyage, on faisait beaucoup de métros, on faisait beaucoup d'endroits. On était plus dans la vie locale des Américains. Dans la vie locale, c'est ça. On est resté une semaine entière dans un Airbnb à Luchon-de-Juez, dans un quartier qui n'est pas vraiment touristique. Donc, oui, on s'est retrouvé à prendre des bus, des transports en commun avec des locaux. Et voilà, donc, la discussion est beaucoup plus facile parce qu'ils ont beaucoup moins l'habitude de voir des étrangers que dans les lieux touristiques où, à longueur de temps, ils voient des étrangers, ils en ont marre, se poser la question, tu viens d'où ? Combien coûte un road trip aux USA ? Ça, c'est un petit peu... Ça dépend beaucoup de vos habitudes, de ce que vous allez faire, du parcours que vous allez faire, de la durée de votre voyage. Ça dépend si vous faites des activités comme, je ne sais pas, de l'hélicoptère ou si justement, non, vous ne faites que des randonnées. Ça va dépendre si vous louez une voiture, si vous faites ça en transport en commun. Ça va dépendre de votre façon de vous nourrir. Donc, est-ce que vous allez faire comme nous ? Manger trois trucs, même si ce n'est pas forcément le meilleur. Ou est-ce que vous allez beaucoup privilégier les restaurants, les buffets, tout ça ? Si vous partez avec des enfants aussi, c'est pareil, c'est un autre budget. Après, dans quels hébergements vous allez dormir ? Est-ce que vous allez privilégier des hôtels un peu luxueux ? Est-ce que vous allez dormir en coche-surfing chez des gens ? Ça dépend de plein de choses, en fait. Chaque voyage est différent. Après, si vous voulez, par rapport à... Vous, vu que vous avez suivi notre aventure dans les vlogs, on peut répondre plus ou moins à cette question pour vous donner, par rapport à notre façon de voyager, combien ça nous a coûté. Je pense qu'on n'a pas fait de budget fixe, on n'a pas tout calculé au final, mais je pense que ça nous a coûté entre 2500 et 3000 euros par personne. C'est ça, à peu près. Donc voilà, c'est un budget à se mettre dans la tête. Les Etats-Unis, c'est quand même un pays qui est assez cher, mais il y a quand même certains avantages, comme le fait que l'essence soit vraiment pas chère. Je crois qu'on a trouvé un gallon d'essence, le moins cher, je crois que c'était 80 centimes. 80 centimes, ouais. Il y a deux gros points, l'essence qui est moins chère, il n'y a pas de péage sur les routes, donc ça, ça vous fait économiser vraiment énormément. À part au Golden Gate, c'est le seul endroit où on a un péage. Ouais, le seul péage qu'on paye, c'est sur les ponts, et le seul qu'on a fait, c'était le Golden Gate. Donc voilà, après le budget, nous, ça a été différent. Vous voyez, donc nous, le budget nourriture, ça a été le plus bas. Budget souvenir, je trouve qu'on a beaucoup moins ramené de souvenirs, même si on a quand même ramené pas mal, mais ça a coûté moins cher que le premier voyage, parce que la première fois que vous allez aux Etats-Unis, vous voulez tout ramener, et ça va, ta deuxième fois, ça va se calmer un petit peu. Je pense que là où est-ce qu'on a mis le paquet niveau budget, c'est au niveau hébergement. Ouais, niveau hébergement, c'est pas... Sachez que c'est assez cher quand même aux Etats-Unis. Selon ce que vous prenez, parfois dans les parcs nationaux, on n'a pas forcément le choix. On ne peut pas refaire 200 km après avoir visité un parc national pour dormir. Donc nous, on a quand même privilégié les hôtels dans les parcs. Donc ça, ça a fait un peu augmenter le budget. Mais bon, moi, je trouve que c'est une belle partie du voyage. Les endroits où vous dormez, c'est magique. En moyenne, je crois que sur la plupart des logements qu'on a fait, c'était jamais en dessous de 100 dollars à 2 pour par logement. De 100 à 150. Après, l'avantage de partir ensemble, c'est qu'on divise par deux les coûts. Après, il faut mettre de côté et calculer tout ça. Et puis, de toute façon, si ce budget vous fait peur, il y a plein de façons de pouvoir diminuer son budget voyage. Quelle est votre ville préférée de l'Ouest américain ? Est-ce que tu en as une ? Tu en as une ? Je reste toujours sur San Francisco, qui m'a vraiment marqué. Los Angeles, c'est la première grosse ville de l'Ouest qu'on a vue dans notre premier voyage. Sur ce road trip, on n'y est pas resté, on n'y restait qu'une nuit. Même si on adore Los Angeles, tout ça. Mais San Francisco, moi, dans le road trip, c'est vraiment la ville que j'ai préférée. L'ambiance qu'il y avait. Moi, les gars, je n'ai pas de ville préférée dans l'Ouest américain. Avant d'y retourner, j'étais persuadée que ma ville préférée, c'était Las Vegas. Parce que je trouvais ça énorme et fou. Mais là, en étant retournée, j'aime autant les trois villes parce qu'elles sont toutes les trois différentes. Los Angeles, c'est le côté tout cliché américain vraiment qu'on a dans la tête. C'est les immenses villes. Tu arrives là, tu te dis, wow, c'est le signe Hollywood. C'est le côté cinématographique. Tu as plein d'endroits où il y a eu des films qui ont été tournés. Voilà, donc moi, c'est tout ce côté-là que j'aime. Les palmiers et tout. C'est vraiment le côté grosse ville américaine et tout. Il y a un tas de choses à faire là-bas. Et voilà, c'est vraiment ça que j'aime bien à LA. Après, Las Vegas, c'est toute la folie. Le fait que ce soit dans le désert, les casinos, les lumières, la bonne ambiance parce que la plupart des gens, ils sont en vacances. Donc voilà, j'ai adoré Las Vegas. Puis vu que c'est le strip, ce n'est pas très grand. Donc c'est une ville piétonne. Enfin, le strip est piéton forcément. Et San Francisco, gros coup de cœur parce que le Golden Gate, une ville comme ça en bord d'océan. Le côté un petit peu... La vie est plus cool. Enfin, c'est surtout côté bord d'océan. La vie est plus... Ouais, un peu comme quand on va sur la Côte d'Azur à Nice, la promenade des Anglais, ça fait vraiment ambiance tranquille. On sent le côté tranquille. Les gens, on sent qu'ils sont tranquilles. Ouais, puis le fait que ce soit une ville qui est plus petite que Los Angeles, du coup, ça fait moins... Je ne sais pas... Impressionnant. T'as l'impression qu'on peut vite aller d'un point à un autre. Et puis aussi, un des trucs que j'ai adoré aussi à San Francisco, c'est que la ville est toute en colline, en relief. Ce n'est pas tout plat comme Los Angeles. Là, tu es en bord de mer, tu peux monter, tu peux avoir des super vues sur la baie et tout ça. Donc voilà, les trois villes ont chacune leur charme. Et voilà, je n'ai pas de préféré. Ensuite, votre randonnée préférée ? On a fait trois, je crois, au final. Trois ou quatre ? Alors Zion, Bryce. On a fait Unjust Lending, on a fait Figure 8 à Bryce. On a fait la petite rando. De toute façon, c'est la seule et unique rando de Mont-de-Valais. On a fait... Skelton Point ? Non, c'est South Kebab. South Kebab. On a fait ça à Grand Canyon. On a fait la Big Trees à Sequoia. On a fait pas mal, en fait. On a fait cinq. Moi, ma rando préférée, je pense que c'est la tienne aussi, c'est Unjust Lending. Franchement, Unjust Lending, elle est hyper cool. Surtout la dernière partie avec la falaise, où vous n'avez que la chaîne pour vous tenir. Vous vous sentez en mode aventurée, en mode je vais mourir si je lâche cette chaîne. Enfin, c'est trop bien. C'est la randonnée à faire. Ah ouais, et puis la fin. De tous les parcs qu'on a fait. T'arrives sur le grand panorama. C'est magnifique, c'est magique. Unjust Lending, c'est vraiment, moi, ma rando préférée de tous les temps. Genre même en France, j'en ai jamais fait une qui était aussi bien que celle-là. Alors, dernière question. Ça y est, on arrive à la fin. Si on avait pu changer quelque chose, qu'est-ce que ça aurait été ? Au point noir du road trip, ça a été la durée qui n'était pas forcément très adéquate par rapport au nombre de visites qu'on a fait. Alors, je le rejoins parce que c'est ça aussi ma réponse. Si on avait pu changer quelque chose, moi, perso, je me dis que vaut mieux en faire moins et être plus tranquille, mieux s'imprégner des lieux, être plus dans la vie locale des choses que vouloir faire comme nous, à vouloir changer de parc tous les jours. Parce que ça a été ça. Vraiment, quand on passait une journée dans un parc, c'était wow, on avait de la chance de ne pas en faire une journée entière. La journée la plus courte qu'on faisait en voiture, c'était 3 à 4 heures. C'était le minimum qu'on faisait entre le matin et l'après-midi, bien sûr. Et puis, du coup, c'est vrai que ça enlève beaucoup de temps. Déjà, ça, c'est de la voiture, ça enlève beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas profiter dans le parc. Donc voilà, mon meilleur conseil, c'est de ne pas trop en vouloir. Il vaut mieux faire deux voyages dans l'Est américain ou partir sur une plus longue durée que faire tout en deux semaines, faire tout remonter jusqu'à SF et tout, même si on a des super souvenirs et que du coup, on n'a pas forcément de regrets. Mais après, un autre truc, c'est de ne pas sous-estimer les kilomètres et le temps de route. Je sais que Google Maps, c'est notre meilleur outil pour savoir combien de temps on va rouler. Mais c'est approximatif, encore une fois, entre les temps d'arrêt, le trafic, les petits détours qu'on va faire, le temps est multiplié quand même. En général, il a été plutôt précis, mais c'est surtout que la façon dont on voit le trajet, on se dit par exemple... 4 heures, c'est pas grave. 4 heures, ouais, c'est bon, on va le faire de toute façon. Sauf que c'est répété tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est cool, après, pour une première découverte, on sait dans quels endroits on aimerait retourner et d'autres moins. Je dirais que dans un parc, il faut rester au moins un jour et demi. Et pareil, pas trop... Après, c'est pas encore des personnes, mais pas trop faire de croix sur les villes puisqu'elles sont hyper intéressantes et puis c'est un peu là qu'on retrouve le plus la culture américaine, qu'on a plus de contacts avec les gens et tout. Donc, c'est aussi intéressant de voir le côté vide. Enfin, voilà. Voilà, donc on a terminé cette FAQ. Je crois que c'était hyper long. Je suis désolée. En plus, on vous a raconté notre vie de A à Z. Mais voilà. Donc, si vous avez d'autres questions pour une prochaine FAQ, parce que c'est pas parce que les fêtes qu'on n'aura plus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus si vous avez des thèmes de vidéos sur le reste américain que vous aimeriez que j'aborde. Et dites-moi aussi si donc le projet du livre, du roadbook. Mais ouais, c'est pas vraiment un roadbook, mais ouais, du comment organiser son road trip vous plaît. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre autant sur Insta et sur YouTube. Et voilà, on croise les doigts pour que New York puisse se faire et pouvoir vous mettre des vlogs bientôt. Un petit semblant d'espoir quand même. Un petit semblant d'espoir, mais c'est pas la folie. Et puis surtout, prenez soin de vous en cette période hyper importante. Allez, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !